Un peu de le vin. Ce le vin là c'est quoi en fait ? On peut parler de l'orgueil. Alléluia. On peut parler de l'orgueil. L'orgueil c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Sauf pour quelques-uns ça déborde. Alors vous les voyez même à l'extérieur. En but d'eux-mêmes, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont les derniers mots, c'est eux qui sont les plus intelligents, les plus doués, les plus beaux, les plus belles, les plus que vous voulez, les plus forts, etc. Mais bien aimé, ça peut être tout simplement à l'intérieur et personne ne le voit. Donc c'est peu de le vin qu'on met dans la pâte, mais bien aimé, on nous dit que ce peu de le vin peut faire quoi ? Lever toute la pâte. Peut lever toute la pâte. Ça peut lever votre être, c'est-à-dire tout vous peut être levé au point en fait de vous gonfler, parce que le le vin c'est pour faire que la pâte puisse gonfler. So, je ne sais pas, le message ici il est adressé, mais on peut l'adresser à notre église. Parce que j'ai des feux et des feux, j'ai déjà préparé, j'ai déjà préparé des messages. Mais j'ai préparé, je sentais que mon âme n'était pas parfaite en harmonie avec ça. J'ai continué à préparer, j'ai continué à préparer, jusqu'à ce que je comprenne que ça, c'est le message pour vous. Vous courriez si bien, qui vous a arrêté de continuer à courir ? Et la Bible parle quelque part, dit, qui vous a ensorcellé ? Qui vous a ensorcellé ? C'est la raison pour, c'est fort, hein ? C'est pour dire, si tu étais bien, imaginons j'étais bien et vous voyez que j'ai défié. Mais en fait, mais qui m'a ensorcellé ? Cela revient à dire, même quand vous êtes enfant des dieux et que vous commencez à vous perdre de cette façon-là, glissez tout doucement, c'est même peut-être les esprits mauvais qui sont en toi, qui sont venus habiter en toi et qui te font, vous dites, qui vous a ensorcellé ? C'est pas nous qui les disons, c'est la Bible là, n'est-ce pas ? C'est la Bible.